Bonjour, bienvenue sur la chaîne moderne guitare, je m'appelle Maxime. On continue la série de vidéos consacrée aux progressions harmoniques modales. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux progressions harmoniques du mode mixolydien. Le deuxième mode très utilisé dans le répertoire pop rock, ça va être le mode mixolydien. Encore une fois, le mode mixolydien, pour avoir tous les détails du mode, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur les modes. Déjà, il faut savoir que le mode mixolydien, vous pouvez évidemment l'employer sur le blues, parce que la caractéristique du mode mixolydien, c'est que l'accord du premier degré, c'est un accord de septième de dominante. Donc sur un blues, je vais évidemment pouvoir l'employer. Si je fais un blues en la, mon accord principal, c'est un accord de la sept, et donc sur ce la sept, je vais pouvoir employer le mode mixolydien sur la. Alors là où ça change un peu dans le blues, c'est qu'on va utiliser alternativement la tierce mineure et la tierce majeure. Donc très souvent dans le blues, vous pouvez mélanger la pentatonique mineure, donc avec une tierce mineure. Et donc vous pouvez mélanger ça au mode mixolydien avec la tierce majeure. Voilà, donc c'est caractéristique au blues d'employer les deux couleurs mineure et majeure. Mais si on se place vraiment dans une chanson qui utilise vraiment le mode mixolydien, la progression harmonique, en tout cas l'une des progressions harmoniques qui va être caractéristique du mode, ça va être le balancement entre le premier degré et le septième degré. Un exemple d'un morceau qui utilise ça, c'est tout simplement You Really Got Me, des Kings, sorti en 64 ou 66, je ne sais plus, je mettrai ici, je vérifierai ensuite sur Wikipédia et j'afficherai la date ici. Et donc le riff de You Really Got Me, il est vraiment très simple, on est en Sol et on va juste alterner entre le Sol et le Fa. Alors ici, il est joué en power chord, on pourrait aussi le jouer avec la tierce. Et si vous écoutez la mélodie, la mélodie, en tout cas la mélodie du chant fait entendre les notes du mode mixolydien. Voilà, donc mode mixolydien pour You Really Got Me. Alors on a aussi le titre des Beatles Norwegian Wood qui utilise le premier et le septième degré. Voilà, donc on est ici en Mi, dans un mode de Mi mixolydien et on va avoir le premier degré, pardon, un accord de Mi majeur. Donc on va avoir Mi et ensuite le septième degré qui va être un accord de Ré majeur. Autre progression harmonique mixolydienne, je vais rajouter un accord à l'accord du premier degré et du septième degré, je vais rajouter l'accord du quatrième degré. Et ça, par exemple, c'est la progression harmonique que vous avez à la fin de Hey Jude, des Beatles, vous savez le passage où ils chantent sur La La La. Ou alors c'est Na Na Na. Donc on a le premier degré, le septième degré et le quatrième degré. Donc de mémoire, je crois que la version originale est sur Fa. Donc on va avoir un accord de Fa majeur, celui d'un accord de Mi bémol. Le quatrième degré, ce sera un accord de Si bémol majeur pour revenir sur l'accord de Fa majeur. Autre progression harmonique mixolydienne, ça va être le titre Louis Louis des Kingsmen sorti en 1963 et qui a été repris de nombreuses fois. Et là qu'est-ce qu'on a ? On a le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré. Donc dans un mode mixolydien, le premier degré ça va être un accord majeur, le quatrième degré encore un accord majeur et le cinquième degré ça va être un accord mineur. Et donc qu'est-ce qu'on a dans ce morceau, par exemple en La, on a premier degré, accord de La majeur, quatrième degré, accord de Ré majeur et on va avoir le cinquième degré qui va être un accord de Mi mineur. Et donc on va avoir... On trouve aussi chez les Beatles l'emploi du mode mixolydien mais plutôt dans une perspective de musique indienne. Et c'est le cas dans le titre Within You, Without You qui figure sur l'album Sgt. Pepper. Donc c'est vraiment un morceau d'inspiration de musique indienne avec... Je crois qu'on a des tablas, on a un bourdon de tempura et on a la mélodie principale qui est construite sur un mode mixolydien. Voilà, de mémoire je crois que ça fait quelque chose un peu non ce style. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à utiliser vous-même ces progressions harmoniques pour vos propres compositions. Comme toujours si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, et bien pour me soutenir c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche et même de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites de mes vidéos sur le site internet moderneguitaronline.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !